Bonjour chers résistants et chères résistantes, je vais vous appeler comme ça à partir de dorénavant parce que voilà, j'ai un fil qui appelle ses abonnés, ses petits choux, mais moi je vais vous appeler les résistants. Alors voilà, comme ça on aura tous les deux un petit peu les appellations en ce qui vous concerne. Bon alors, les résistants et les résistantes, j'espère que ça va bien. Alors je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur la fameuse propriété immobilière. Ben oui, j'ai lu plutôt rapidement qu'il y avait encore des changements en France à ce niveau-là. Bon alors l'autre il a supprimé la taxe d'habitation, mais il y a des choses qui vont changer au niveau de la taxe foncière. Donc j'enlève d'une main, je redonne de l'autre, plutôt l'inverse. Je donne d'une main, je reprends de l'autre. Et qu'il y a aussi une déclaration au niveau de l'habitation qui devient très très détaillée. Enfin bref, ils veulent tout savoir par rapport à leur surface, etc. Il me semble. Enfin bon, je vous dis, j'ai lu rapidement. Mais bon, on sent qu'il y a un truc qui se prépare au niveau des habitations. Donc on va demander. Alors, sachons que c'est quand même une question assez complexe, parce que étant donné qu'on a la dette qui augmente et tout le reste qui se casse la figure, la dette, il faudra la payer. Et généralement, la dette, elle est payée par l'épargne et par les taxes. Voilà. Donc certainement, les taxes, c'est bien certainement en relation avec tout ce qui est immobilier, parce que c'est la seule chose que les Français ont encore, en partie, puisqu'on leur prend tout le reste. Donc, ça risque de devenir compliqué. Mais bon, on va regarder. Alors, est-ce que la propriété immobilière va finir par disparaître ? Donc, il faut que j'ai une réponse positive pour... Enfin, il faut que j'ai une bonne carte pour que ce soit un oui. Sinon, je ne vais pas pouvoir répondre à la question. Alors... Alors, s'il y a des projets... Ah ben oui. Vous voyez ? Oui. C'est en projet. La réponse positive, c'est la Zotref, pour ceux qui connaissent le 32. Ouais, 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 ouais. Bon. Donc, c'est bien un projet de détruire la propriété immobilière, si vous en doutiez. N'en doutez pas, comme je dis toujours. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à leur fin ? Est-ce que la propriété immobilière sera vraiment... Alors, on va dire détruite, en tout cas interdite ou rendue très difficile. Alors, dame de cœur, sœur de cœur, voie de carreau. Ben, écoutez, il y a des choses en préparation au niveau officiel. Les Français, les Françaises sur la France pensent évidemment à leurs enfants, hein, parce qu'ils sont partie d'héritage. C'est... Alors, on peut le mettre là ou là, en fait, peu importe. C'est vraiment la propriété immobilière, c'est vraiment le truc des Français, hein. C'est vraiment la chose qui leur tient à cœur, oui. Mais vous voyez que ça va devenir très compliqué. Alors, ça va devenir très compliqué, puis je vois qu'il y a une femme, là, qui est fausse, qui va vraiment vouloir mettre des choses en route. Ouais, elle va faire des propositions à ce sujet. Des propositions qui vont se concrétiser. Bon, il y a une volonté qui est nette, hein. Il y a vraiment une volonté qui est nette. J'ai pas la réponse finale, mais je vais vous dire un truc, c'est que ça va devenir très compliqué d'avoir une propriété immobilière et continue à pouvoir... pouvoir détenir, pouvoir... Oui, pouvoir conserver, voilà, châchez le mot, conserver cette propriété sur le long terme. Ça va venir compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, justement ? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir vraiment mettre en place pour empêcher les gens de conserver leurs biens immobiliers, hein. D'accord ? La question, elle est claire. Bon, alors, déjà, ils vont faire plein de mesures dans tous les sens. Très compliquées et très chaotiques. Le bureau, c'est tout ce qui est bureaucratie, justement. Donc, attendez-vous à des lois en dépit du bon sens, avec des mesures restrictives, n'importe comment, n'importe quoi. L'administration. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres ? Qu'est-ce qu'il y a d'autres, pardon ? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en route pour empêcher les gens de continuer à avoir une propriété immobilière ? Bon, mauvaise surprise, ça. Des choses qu'on met en route. Oui, bon, d'accord. Les chauves-souris, c'est les choses qui sont cachées aussi. C'est au plafond, donc, c'est aussi le bazar, hein. Un paquet. Protection. Et, ah ouais, c'est fou, ça. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire, là ? Surveillance. Une surveillance. Il va y avoir de la surveillance. D'ailleurs, on le voit aussi avec les chauves-souris qui sont collées au plafond. Elles regardent. Oui, il faut, évidemment, interpréter les cartes. Là, c'est les questions de protection. Bon, attendez, on va recouvrir un petit peu. Mais j'ai des mauvaises nouvelles. J'ai une mauvaise surprise au niveau de la surveillance. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de contrôle et de surveillance au niveau des propriétés immobilières. Avec aussi beaucoup de désordre. Vous voyez, vous avez des papiers, de la paperasse. Donc, ça veut dire qu'il peut même y avoir des contrôles. Bon, ça, c'est plutôt les Français qui veulent absolument conserver leur bien pour leurs enfants, évidemment. Attendez, quand on lègue quelque chose aux enfants, ça les met quand même un petit peu à l'abri. C'est important. Et puis, voilà, quoi. Alors, mauvaise surprise. Les questions d'eau, les questions de manque, les questions de pénurie. OK, on va regarder ce que c'est. On va continuer par là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Il y a quelque chose avec l'eau. Ça, c'est le français moyen. C'est bien cette carte-là. Le français moyen. Avec son petit chien, enfin, son petit sanglier. C'est les villes. Alors, attendez. Dans les villes, il y a quelque chose qui n'est pas bon au niveau de la propriété immobilière. C'est-à-dire que la propriété immobilière dans les villes va être de plus en plus compliquée. C'est ça. Ça va être de plus en plus compliqué. Et ça va obliger les Français. Alors, je ne sais pas si je suis en train de couper le truc. Ça va obliger les Français à éventuellement s'éloigner des villes. Je me demande si, au niveau des villes, il ne va pas y avoir des problèmes par rapport à l'eau, justement. Des restrictions, vous voyez ? Ou alors, le prix de l'eau va exploser. Il y a quelque chose avec l'eau. Et donc, mauvaise surprise. Bon, donc déjà, éventuellement, première information, si je ne me trompe pas. Des problèmes pour accéder à l'eau au niveau des villes. Là, je parle bien des villes. Donc, évidemment, quand on est propriétaire et qu'il y a un problème d'eau, que l'eau devient trop chère, eh bien, ça peut forcer à s'éloigner. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, alors là, je ne sais pas. Personne âgée, ouais. À la campagne. Personne âgée. Alors, personne âgée. Quelque chose par rapport aux personnes âgées, ici. Là, j'ai les questions d'être désarmée. J'aimerais me concentrer. Je ne sais pas ce qui me sort, là. Et pareil, on s'éloigne. Il y a aussi les questions éventuellement de contrôle. Mais ça, avec ces histoires-là. Vous savez ce que ça fait passer ? Ça fait penser à l'histoire du Corona. Avec les chauves-souris. Enfin, même si on sait que ça n'a rien à dire avec les chauves-souris. Mais enfin, bon. Il y a eu beaucoup, beaucoup de désordres. Notamment par rapport aux personnes âgées. Puisqu'elles étaient vraiment dans le collimateur. Et qu'il y avait aussi du confinement. Et moi, je me demande aussi. Alors, je sais bien que. On est en train de parler de la propriété immobilière. Mais. Il y a quelque chose. C'est comme si vivre en ville allait devenir de plus en plus compliqué. Ça allait forcer les gens à partir. Alors, mais pourquoi je suis sur la propriété ? Mais là, il me dit autre chose. Il me dit autre chose. Attendez. Ouais, il y a des choses qui sont secrètes. Il y a quelque chose qui est caché. Bon, on nous prépare encore un autre truc. On nous prépare encore un autre. Alors, confit de canard. Vous avez compris. Qui va obliger les gens à partir. À s'éloigner. Et c'est secret. Donc, c'est vrai que ça peut aussi être contre la propriété immobilière. parce que si on a besoin de mobilité pour s'éloigner, eh bien, quand vous avez un bien, c'est aussi compliqué de partir. Donc, c'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui se préparait au niveau médical ou sanitaire qui allait faire en sorte aussi que les gens ne vont pas trop investir dans l'immobilier. C'est curieux. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est une information qui me vient comme ça. Alors, écoutez, ici, c'est clair. Ils veulent couper, vous voyez, la transmission de la propriété. Les héritages, en d'autres termes, immobiliers. Ça, ils veulent, voilà. Ils veulent détruire ça. Bon, et ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, pareil, c'est par rapport aux enfants et à la descendance. Donc, ils veulent vraiment empêcher les transmissions de patrimoine. Oui. Alors, comment ? On va regarder comment. Ben, toujours pareil, par rapport à la surveillance. La surveillance, d'accord. Mais est-ce qu'ils vont nous faire des lois par rapport à la propriété ? Ouais, c'est toujours l'oligarchie. Alors, eux, par contre, quand je dis eux, c'est l'oligarchie, eux, ils vont continuer à faire n'importe quoi. Vous voyez, l'image, elle est parlante avec les petits avions en papier qu'on fait. Et ils continueront à trôner, d'ailleurs, dans leurs meubles et dans leurs objets immobiliers et à profiter de la vie. C'est-à-dire que les mesures ne seront pas pour eux. Ce sera pour la plèbe, d'accord ? Alors, on va essayer de repréciser un petit peu. Donc, vous avez vu, pour moi, il y aura un problème de dos, c'est sûr. Vraiment, je le sens. Là, il y aura des politiques sanitaires qui seront très contraignantes et qui, finalement, certainement décourageront, en fait, c'est ça, décourageront les gens d'investir dans l'immobilier de façon à ce qu'ils puissent éventuellement partir plus rapidement, en gros, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement pour limiter l'accès à la propriété ou empêcher la transmission de patrimoine ? Bon, donc là, on a bien les personnes âgées. Donc, il y a quelque chose par rapport, effectivement, aux personnes âgées. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bon, ben, ils vont alourdir la fiscalité. Alors, quand je dis les personnes âgées, c'est-à-dire, je pensais, évidemment, aux personnes qui voulaient transmettre leur patrimoine. C'est pour ça que j'ai les personnes âgées, parce que quand on vieillit, quoi, bon, ben, écoutez, on prépare, évidemment, la transmission de patrimoine. C'est pour ça que j'ai ça. Et là, il y a la notion de se dépêcher. Donc, en fait, ils vont alourdir la fiscalité, très certainement, au niveau des propriétaires. Ben oui, ça paraît logique. Voilà, regardez, on va essayer d'empêcher, voilà. On empêche l'accès, vraiment, à la richesse et à la propriété. Mais ça va passer par les impôts. Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Ben, le problème, c'est que les gens ne vont pas le voir. Ouais, les gens vont se laisser moutonner. Ils ne vont pas voir. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas le voir, d'ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas le voir ? Alors, ils ne vont pas le voir parce qu'il va y avoir encore des arguments de nettoyer quelque chose, donner un coup de balai. Alors, attendez, il y a quelque chose. De donner un coup de balai, c'est-à-dire quelque chose qui arrive là. Alors, j'étais en train de réfléchir. Je crois qu'en fait, ça va passer aussi par des... Alors, volonté de nettoyer quelque chose, c'est la volonté aussi, éventuellement, de rénover ou d'aménager une habitation. Donc, en fait, ils vont certainement... Alors, quand je dis « ils », vous avez compris de qui il s'agit. Ils vont certainement obliger les gens qui ont un bien immobilier à faire davantage de travaux. D'où le balai, vous voyez, il faut nettoyer, il faut réaménager, il faut assainir, voilà. Il faut assainir ce genre de choses. Ce qui fait que, finalement, les gens n'auront pas d'autre choix que de quitter leur bien, de partir. Vous avez aussi, ici, les questions électriques. Ouais, donc ça va passer par les questions écologiques, quoi. L'écologie, c'est aussi, vous voyez, protéger l'environnement, nettoyer, justement. C'est plutôt ça, hein. Voilà, vous l'avez ici, la pollution. Attendez, dans le bon sens, Mélie. Bon, donc, en fait, ils vont se servir de tout ce qui est écologie, pollution, ici, pour arriver avec leurs mesures de restriction par rapport au logement immobilier. C'est-à-dire, vous consommez trop, vous êtes trop pollueur, vous faites trop de trucs carbone, d'émissions carbone. Il va falloir aménager et nettoyer et nettoyer vos dégâts, voilà. En fait, c'est ça, je viens de la comprendre. Et donc, il va falloir que vous aménagiez, que vous investissiez dans un nouveau système, pour que sais-je. Et du coup, les gens, ils ne pourront plus, quoi. C'est ça qui va se passer. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils feront ? Les gens, ils vendront. Ils vendront, mais comme il n'y aura plus personne qui voudra acheter, parce que personne ne pourra se mettre aux normes, qui est-ce qu'ils vont racheter. Alors là, on a le train de la mort. Alors, qui c'est qu'ils vont acheter ? Quelqu'un qui va venir. Alors, la locomotive qui va se mettre en route, mais pour conquérir. Ouais, pour conquérir l'immobilier. C'est-à-dire ? Ah, ces gens-là. Ok. Bon, je n'en dirai pas plus, parce que j'ai encore fait incendie dans les commentaires. Donc, on va dire qu'on va avoir une certaine catégorie de population étrangère qui va arriver et qui va, voilà, conquérir les logements immobiliers laissés par les Français. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte, hein. D'accord ? Vous l'avez ici. Ok ? Bien. Donc, voilà. Alors, ça veut dire que les Français, finalement, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Là, je laisse la France. Mais bon, à mon avis, ça s'appliquera aussi en Allemagne. Donc, que vont devenir les Français dans cette histoire ? Ben, ils vont être privés d'eux. Regardez, on regarde par la fenêtre et on n'a pas le droit au cadeau. Donc, il va y avoir une privation d'eux. Ils vont aller vivre où ? Alors là, il va y avoir des histoires de se regrouper, éventuellement, dans des petits logements, vous voyez, plutôt loin des villes. De toute façon, les villes, ça va être impossible de vivre par la suite. Donc, trouver des solutions lumineuses par rapport aux mauvais temps qui arrivent et, encore une fois, éventuellement, s'éloigner dans la nature et avoir une petite bicoque, quoi, en fait, un petit logement. Ça va être ça. Mais en se regroupant aussi et en trouvant des solutions pour s'éclairer. Alors, des solutions lumineuses, mais c'est aussi des solutions pour produire, pourquoi pas, sa propre électricité puisque on va avoir des gros problèmes. Donc, les gens trouveront des solutions. Ouais. Alors, ça, c'est autre chose. Il y a aussi un problème de maladie ou de parasite. On va la mettre un petit peu à part. Ça, ce sera autre chose. Alors, quoi d'autre ? Ouais, vous voyez, il me parle d'autre chose, là. Il me parle des enfants en danger. C'est toujours pareil, en fait. J'ai deux choses qui se rajoutent au problème. C'est que, d'une part, il y a une catégorie de population, on ne va pas rappeler laquelle, qui a des gros problèmes de santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir des rats. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y aura des rats, un problème de rats. OK ? Deuxième chose. Et la troisième chose, c'est les enfants qui vont être hypnotisés par une propa extrêmement mauvaise. Alors, ça vient comme ça. Mais c'est parce qu'on n'aura pas fini aussi d'entendre parler de cette propa arc-en-ciel, n'est-ce pas ? Ils ne vont pas arrêter. Si les gens ne réagissent pas, moi, je n'ai plus rien. Moi, mes enfants sont en courant. On les a briefés. Voilà. Mais si les parents ne font pas leur rôle, je vous dis. Alors, les Français... Oui, il y aura bien une conquête de territoire. Oui, oui. Mais tout ça, c'est voulu. Tout ça, c'est voulu. Vous voyez, ici, vous avez les bottes. Donc, conquête pour justement conquérir le territoire français par le biais de l'immobilier. Donc, la seule solution, c'est de partir, de quitter le système. C'est vraiment ça. Le tournant rond avec les autres chevaux du carousel. Eh bien, il faut reprendre sa liberté et se désolidariser du système. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous voyez, on a encore les trucs de pollution qui ressortent. Donc, l'écologie, ça ne fait que commencer. Bon, vous êtes prévenus. Vous avez compris. Donc, ce n'est pas trop tard. En fait, c'est maintenant qu'il faut agir parce que ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. Mais en tout cas, ça va passer par les mesures écologiques et certainement des problèmes d'eau parce que je l'avais tout à l'heure. C'est vraiment ça. Je ne sais pas pourquoi l'eau, c'est tellement un problème. Alors, l'eau, peut-être éventuellement les questions électriques parce qu'on les avait là et là, les poteaux. Ça va devenir trop cher. Ça va devenir trop cher. Et vous savez qu'ici, par exemple, à partir de... Attendez, ce n'est pas de bêtises. C'est 2023 déjà. Il est interdit d'installer des cuves à gaz. Attendez, non, pas à gaz. Pardon, c'était bêtises. À fioul. Au fioul, voilà. Ah non, à gaz aussi, peut-être, d'ailleurs. Ah, il faut que je vérifie mes infos. En tout cas, le fioul, c'est sûr. Il est interdit depuis 2023 d'installer des cuves, vous savez, pour le fioul. Voilà. Et par la suite, eh bien, de toute façon, ils veulent interdire tout ce qui est vieilles énergies, quoi. Donc, ça va devenir compliqué. Voilà. Ils veulent mettre tout le monde aux normes électriques. Mais enfin, quand on voit le prix de l'électricité, je ne vois pas comment. Enfin, voilà. Donc, ouais, vous êtes prévenus, vous êtes au courant. Donc, on a encore un petit peu le temps pour agir, réagir. Parce que ce n'est pas gagné, quand même. Voilà. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501